« Dis-moi, tu sais ce que ça veut dire, le lac? » Mon personnage dans le film s'appelle Éric Lheureux. Il vient de vivre une rupture amoureuse. Il l'a complètement déchiré. Il vit ça très difficilement. Il décide de se louer un chalet, de partir à la campagne et de faire une croix sur son passé. « I'm your new neighbor. » « Ah, je m'en doutais. » « Quoi, t'es français? » « Fred. » « Moreau. » « Moreau. » « Morel. » Le film s'assume complètement, dans ses différents genres. Ça lui donne une personnalité particulière, mais très forte. « Ça a été une idée complètement pourrie, parce qu'il a bouffé leurs âmes, s'est régénéré et a pris possession du lac. » Il y avait un enjeu de taille, c'était l'amitié entre deux personnages. Et ça, c'est toujours très difficile à faire correctement. Il faut que ça passe, il faut que ça existe, il faut que ça marche. Sinon, c'est raconté, mais ce n'est pas vécu et ça ne sera pas vécu non plus par le spectateur. Donc, c'était un enjeu fort. La look western, ça va très bien. Tes cheveux roux comme ça, ça fait plus penser à la Cahitouintilette cette année. J'étais un peu nerveux au début, c'est mon premier, premier, vrai, premier rôle. Et au cinéma, dans le sens où je suis là dans chaque scène quasiment. Donc, c'est sûr qu'il y avait une nerviosité au départ. Mais j'étais rassuré par la présence d'Éric, parce que je trouvais que c'était un film parfait pour lui. « Ça n'a pas toujours été le grand bonheur pour ceux qui t'ont précédé ici. » « Ça va changer ça. » « Kate, Philippe, Philippe, Kate. » « Hi. » « Prenez garde au pêcheur. Il n'est pas qui il prétend à être. » « Ce n'est pas des genres faciles parce que c'est des multigenres. » « D'arriver à gérer des multigenres, déjà un, ce n'est pas évident. » « Mais on a encore ce travail à faire au niveau de ce qui est de l'éducation du cinéma de genre au Québec, de l'acceptation du cinéma de genre. » « Quand on parle de cinéma de genre, on dit cinéma commercial. » « Là, tu as le grand débat entre le cinéma commercial et le cinéma d'auteur. » « Moi, je considère que tous les cinémas sont des cinémas d'auteur. » « Il y a des bons auteurs et des mauvais auteurs. » « Point à la ligne. » « Surtout quand on sait que le terme cinéma d'auteur est attribué à Alfred Hitchcock par André Bazin. » « La première fois qu'on a dit cinéma d'auteur, c'était Alfred Hitchcock qui n'a jamais écrit un film dans sa vie. » « Très commercial. Pourtant. » « C'est une putain de moyenne. » « Là, au milieu, il a disparu dans l'eau. » « Ça n'a pas l'air d'être ici, John. » « Une autre disparition qui t'aconnait. » « Je dirais, allez voir « Lac Mister » parce que c'est un divertissement. » « Il bouge, ça cramait. » « Mais en même temps, un fond qui est très humain, sur lequel on peut se questionner aussi par rapport à une relation d'amitié, d'amour, sur l'identité aussi. » « On peut sortir du film et se dire, je le reverrai parce qu'il y a tel ou tel détail. » « J'ai l'impression que ça m'a échappé parce qu'il y a trop de choses. » « Donc pour moi, ça, c'est un film qui est riche, qu'on aura envie de revoir. » « Bon suspense, bon comédien. » « Je pense qu'on vit toutes les sensations. » « Et curieusement, c'est le genre de film où tu as toujours l'impression de savoir où tu t'en vas pour finalement te faire amener là où tu pensais jamais aller. » « Philippe ! » « Ça veut dire le lac des âmes perdues. » « Alors bienvenue au lac, Fred. »